Le style était totalement vague mais rien. Il s'appelait Manfred von Richthofen, il était baron. Son frère Wolfram était également pilote de chasse. Et von Richthofen qui volait sur un avion laqué de rouge, parce qu'il avait expliqué ça en disant « Si je suis atteint et blessé, on ne verra pas mon sang couler sur l'avion ». Il se fondra dans la couleur de l'avion. En réalité, certains disent que Richthofen avait choisi le rouge parce qu'ainsi il était identifiable et que c'était un aspect de la guerre psychologique qui commençait déjà d'être considérée comme une composante de l'action militaire. Richthofen et d'autres ass allemands comme Himmelmann ou Belper étaient des pilotes phénoménaux qui avaient très rapidement compris que pour mener le combat aérien avec une chance sérieuse de le gagner, il fallait manœuvrer. Et ainsi, Saint-Germain se développa dans le pilotage l'utilisation de la troisième dimension et de trajectoires que d'autres après la guerre utilisèrent pour faire du spectacle, des trajectoires acrobatiques. Mais déjà, dès 1917-1918, les manœuvres de base et les concepts de base du combat aérien étaient posés. En général, on attaquait par l'arrière et en général, celui qui avait l'avantage de l'altitude avait de fortes chances de pouvoir sortir vainqueur du combat. Simplement parce que quand on a de l'altitude, on peut transformer cette altitude en vitesse et ensuite, on peut retransformer la vitesse excédentaire que l'on a accumulée en altitude et ainsi rompre le combat, mener le combat bien plus facilement que quand on est, évidemment, celui qui est dominé. Et donc, on essaya de donner aux avions, les ingénieurs essayaient de donner à leurs avions de chasse des capacités de manœuvre, d'une part, mais également de puissance et de puissance ascensionnelle.